Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo Et du coup j'ai absolument screené toutes les petites questions que vous m'avez posées directement sur Instagram D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram je te le remettrai juste ici comme d'habitude si ça t'intéresse Alors par quoi on va commencer ? Par exemple es-tu épanoui au niveau professionnel maintenant ? Ça doit pas être facile de ne croiser personne car travaille à la maison Alors concernant la fameuse solitude que je pourrais ressentir parce que c'est vrai que les influenceurs ou les personnes qui sont freelance à la maison etc Se retrouvent aux yeux de tous en termes stéréotypés à la maison sans voir personne etc Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes à leur compte et à la maison Mais personnellement ce n'est pas le cas Voilà vous allez comprendre pourquoi En gros j'ai la chance de ne pas subir cette solitude Dans le sens où déjà je pense que vous le savez je suis en couple avec mon chéri Depuis plusieurs années maintenant on vit ensemble Et j'ai la chance qu'il fasse pas mal de télétravail depuis le Covid Donc ça fait plus d'un an maintenant qu'il est à la maison une bonne partie de la semaine Déjà vis-à-vis de ça je ne me sens pas du tout seule Et en plus de ça en fait j'ai mes deux parents qui ont un petit peu le même mode de vie que moi J'irai pas dans les détails etc parce que voilà ça regarde personne à part eux-mêmes et voilà la famille etc Si un matin imaginons j'ai envie bah voilà d'aller travailler ailleurs que chez moi Imaginons voilà c'est une journée où j'ai pas envie d'être seule Que mon chéri n'est pas en télétravail à la maison Je peux très bien aller voilà prendre mes affaires et tout et aller travailler chez mes parents avec eux Je peux très bien aller directement dans une bibliothèque Dans un café je peux travailler de n'importe où en fait Et j'avoue que c'est très très cool Donc au final mon mode de vie actuel fait que je ne ressens absolument pas la solitude Comme je pense malheureusement voilà ou bien heureusement pour certains Parce qu'il y en a qui adorent la solitude Moi personnellement je savais lorsque voilà j'allais me mettre à mon compte etc Que le mode de vie que j'allais avoir ne serait pas du tout dans la solitude etc Genre vraiment ça doit pour le coup être très long Les personnes qui se lèvent le matin, qui sont seules du matin au soir etc Moi j'ai la chance que ça ne soit pas du tout le cas Encore une fois entre le télétravail de mon chéri Entre certains proches qui ont le même mode de vie que moi etc Ce qui fait que je suis très rarement seule au final Et quand je m'y retrouve seule Là vous voyez je suis en train de tourner la vidéo J'ai mon chéri qui est en télétravail Dans son bureau, on se fait des petites pauses café Enfin vraiment c'est un petit peu comme mon collègue Et je sais qu'il y a des personnes qui pourraient ne pas du tout aimer ça Le fait d'avoir ses parents, son chéri assez régulièrement autour de soi Mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup On est très heureux tous comme ça honnêtement avec notre petit mode de vie Et honnêtement Ah c'est une bonne question ça Que penses-tu des préjugés communs sur ton précédent travail et ton travail actuel ? Alors pour celles et ceux qui pourraient atterrir sur cette vidéo Et ne pas du tout me connaître J'ai été prof des écoles, donc maîtresse pendant plusieurs années Avant de me mettre à mon compte en tant que créatrice de contenu Depuis septembre 2020 C'est vrai qu'il y a des préjugés communs entre genre le métier de PE, donc prof des écoles Et mon métier actuel de créatrice de contenu Le premier je dirais que c'est vraiment le fait que les gens pensent qu'on ne fout rien Quand j'étais PE déjà, ça me saoulait énormément qu'on pense que je ne faisais rien Alors que clairement je passais mes soirées, je passais une grosse partie de mes vacances à taffer mes cours etc Pareil dans le métier de créatrice de contenu, donc le métier actuel Je pense que c'est même encore pire Je pense que quand j'ai annoncé ça dans mon entourage etc, les connaissances et tout Je pense qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit que j'arrêtais de travailler Il y a plusieurs personnes quand ils ont appris que je changeais de taf Qui m'ont dit en gros Ouais maintenant que tu vas avoir du temps En général je leur réponds un truc du genre Mais tu crois qu'en fait ma création d'entreprise ça va me permettre En ayant du temps et en ne faisant pas grand chose De payer mon loyer, de payer mes assurances, de payer mes courses Tu crois vraiment genre qu'une entreprise ça se développe en ne faisant rien ? T'as peut-être cru aussi que je faisais juste la guignole sur internet Alors que c'est un réel travail Aujourd'hui je collabore avec des marques, je fais de la création de contenu Je négocie mes contrats parce que oui il y a des contrats, des devis, des facturations, de la comptabilité Alors en général quand je leur dis ça ils sont genre Ah bon ? Ah tu factures, tu fais des devis, tu négocies tes contrats, ah bon ? Euh oui Donc franchement niveau préjugés similaires Déjà PE encore une fois tu ne fous pas grand chose Mais alors là créateur de contenu ou créatrice de contenu Là tu ne fous plus rien, voilà Tu ne travailles même plus Voilà c'est juste une petite passion à côté Comme si tu allais au tennis le vendredi soir Mais à part ça le reste de la semaine tu ne fous rien Alors après certes c'est un métier qui est encore assez méconnu Je peux comprendre Mais de là qu'on te fasse justement comprendre que Ouais maintenant que t'as le temps C'est un truc ça ça m'énerve Et je pars au quart de tour parce que je ne comprends pas comment On peut dire ça à la personne Alors que tu connais zéro trait du métier Oh tes anciens élèves te passent le bonjour C'est une ancienne collègue à moi Et ils m'ont parlé de toi hier Ils regardent tes vidéos Lol oh Coucou à tous mes anciens élèves Je vous fais des bisous J'essaierai de venir vous voir Je sais qu'avec le Covid c'est pas évident J'aimerais vraiment beaucoup Beaucoup passer genre à mon ancienne école Pour aller voilà Faire un petit bisou de loin avec le masque Un petit coucou à tous mes anciens collègues Et à tous mes anciens élèves Oh c'est trop chou Est-ce que tu penses un jour à grandir ta famille ? Alors ça aussi c'est une question qu'on me pose Tout le temps Tout le temps Tout le temps Quand je fais une fourre question Genre est-ce que tu veux un bébé ? Quand est-ce que tu veux avoir un bébé ? Le bébé, le bébé Nanana J'ai eu aussi une autre question du genre Est-ce que tu veux des enfants prochainement dans ta vie ? Genre voilà dans les semaines et dans les mois à venir Et ma réponse est non Tout simplement parce que Alors je veux des enfants Je l'ai précisé d'ailleurs dans les anciennes FAQ Il y a quelques mois ou années Je veux des enfants mais pas tout de suite Voilà Dans le sens où pour le moment Que ce soit dans ma vie professionnelle Ou dans ma vie personnelle J'ai d'autres projets que j'aimerais réaliser Avant d'avoir des enfants Même si c'est forcément quelque chose que je souhaite pour l'avenir Je me vois Voilà mon chéri Moi Fonder une famille Avoir des enfants Etc Franchement ce serait génial Mais clairement non Voilà ce sera pas pour tout de suite Tout de suite Dans les semaines et mois à venir Tout simplement parce que j'ai d'autres projets Alors justement Une question par rapport au futur projet Dont je vous ai parlé un petit peu vaguement Dans la question juste avant Un petit indice pour un futur projet S'il y en a un Merci Alors oui du coup Il y a notamment Un gros projet quand même Pour moi Je vais pas teaser un truc de ouf D'ailleurs je vous tease Très 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 rarement Malgré le fait que ça fait des mois Que je bosse dessus Honnêtement Je dirais que c'est un projet Auquel certaines personnes S'attendent Parce qu'en fait je repense A l'été dernier Quand j'avais annoncé Que je changeais de voix pro Etc Il y a quelques personnes Peut-être 5 personnes Qui m'avaient parlé D'un projet totalement autre Et je me suis dit Dans ma tête What ? Genre what ? Je savais que j'allais mettre en place Ce projet Genre l'année d'après Voilà mais ce serait pas tout de suite Et ce serait pas forcément Ce que les autres pensaient Mais il y a des personnes Donc vous êtes peut-être En train de regarder la vidéo Qui avaient vraiment mis Le doigt dessus Je vous avoue J'étais tellement étonnée Qu'il y ait quelques personnes Qui trouvent vraiment Le projet Genre vraiment le projet Que j'allais mettre en place Plusieurs mois après Etc Parce que pour moi C'était genre Impossible à trouver Moi j'aime pas du tout Parler d'un projet Avant qu'il soit mis en place Et là j'ai encore Pas mal de boulot Par rapport à ça Donc ne vous inquiétez pas Vous serez tenus au courant En temps et en heure Je pense que ça va vous plaire Je pense Donc voilà Après presque un an Es-tu satisfaite De ton nouveau job ? Honnêtement oui Je suis pleinement Pleinement satisfaite De mon nouveau taf Après je vais pas vous dire Qu'il y a que des points positifs Voilà comme dans tout taf Il y a des trucs cools Il y a des trucs moins cools Je dirais que le truc Moins cool Entre grosses guillemets C'est que là T'as pas de salaire fixe en fait Je pense que je vous en ferai Une vidéo Genre le bilan D'un an A son compte Genre freelance Auto-entrepreneuriat Etc Mais malgré le fait Je trouve qu'il faut avoir On va pas se le cacher Des épaules Très 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 solides Quand tu te mets à ton compte Parce que c'est vraiment Toi qui gère tout De A à Z C'est toi qui te crée Ton propre salaire Si tu bosses Tu vas avoir un salaire Si tu bosses pas Tu vas pas avoir de salaire Mais franchement A côté de ça J'ai un bien-être de vie Que je n'échangerai Pour rien au monde Je me lève à l'heure Que je veux Je travaille Les horaires Que je veux Je peux travailler De partout Encore une fois Comme je disais Je peux travailler De chez moi Que ce soit seul Avec mon chéri en télétravail Je peux aller travailler Dans un café Dans une bibliothèque Chez mes parents Chez des potes En vacances Genre si demain J'ai envie d'aller au States Je sais pas pourquoi Je prends les States C'est peut-être un lapsus J'ai envie de voyager Bref Je prends mon PC Je prends ma caméra Et je bosse d'absolument Partout dans le monde entier Donc au final Même l'aspect financier Qui pourrait vraiment En rebuter certains Parce que forcément C'est pas stable Mais pour moi Si tu gères bien Ça peut très bien se passer Et ça se passe bien pour moi Donc voilà Y'a pas de raison Là ça fait à peu près 8 mois Que je me suis lancée Dans cette nouvelle aventure Donc voilà Ça fera un an Début septembre Et franchement Je suis pleinement Heureuse Dans ce que je fais J'ai vraiment l'impression D'avoir trouvé Mon truc D'avoir trouvé ma voix Je sais pas C'est assez difficile à expliquer Mais je me sens vraiment Pleinement à ma place Et heureuse comme ça Qu'est-ce que tu dis ? Que tu veux le maillot ? Hein ? Bah oui Ton fessier là On va pas montrer ton fessier À la caméra quand même Bah oui Tu te poses là Va-tu faire une vidéo Sur comment gérer Une micro-entreprise Alors je ne pense pas Que je veux faire une vidéo Vraiment théorique Genre voilà Il faut aller sur tel site S'inscrire comme ça Etc C'est pas vraiment le truc Que j'ai envie de faire Mais j'aimerais bien À partir de septembre Quand ça fera environ Un an que je serai à mon compte Vous parler un petit peu plus De l'entrepreneuriat Etc Et vous faire une vidéo Bilan sur ma toute première année Voilà Dans l'entrepreneuriat À mon compte Etc Qu'on parle de mes attentes De ce qui s'est passé Qu'on parle du chiffre d'affaires Si j'ai réussi à l'atteindre ou pas Enfin vraiment faire une vidéo Très détaillée Là dessus Je pense que ça peut être grave cool N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais du coup non Je pense pas faire un truc Vraiment théorique Sur voilà Comment gérer les papiers Les machins Les trucs Pas maintenant en tout cas Mais j'ai vraiment envie De vous emmener un petit peu plus Dans l'entrepreneuriat Tout simplement Ça peut être grave cool À quand une intervention D'une abonnée maîtresse Je suis partante Si jamais Alors justement Ça J'ai commencé à mettre Quelques idées À l'écrit Etc Pour Pourquoi pas Vous faire participer Lors des vidéos PE Sur certains sujets Etc Ça franchement C'est une super idée Je me la suis notée Sur mon petit carnet à idées Et tout Et il y a moyen de faire Un truc cool Donc je vais y réfléchir Un petit peu plus en détail Je l'ai trouvé trop drôle Cette question Genre Pas de bolo Ou pas de carbo J'espère que t'es dans La team carbo Alors oui Je suis dans la team carbo Même si j'aime beaucoup Les pâtes bolognaises Etc Je préfère quand même Les pâtes à la carbonara C'est tellement bon D'ailleurs ça me donne Trop envie de m'en faire J'adore N'hésite pas à me dire Dans les commentaires Si t'es plutôt Toi aussi team carbonara Ou team bolo Pour les pâtes Moi franchement C'est team carbo J'aime trop Donc voilà tout le monde Cette vidéo est terminée J'espère vraiment Que ça vous aura plu Que je me pose un petit peu A l'ancienne Pour discuter avec vous Si ça t'a plu N'hésite pas comme d'habitude A mettre un petit pouce bleu Et à me dire Toutes tes impressions En commentaire Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A la prochaine fois Dans une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz